Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et j'ai plaisir de vous retrouver pour Sonic Mania. Manosales, bonjour ! Comment avez-vous ? Je suis vraiment très content de vous montrer Sonic Mania, parce que comme vous le savez, je suis fan de la saga Sonic. On avait fait ensemble une vidéo sur les 20-50 Sonic, où on repassait tous les jeux les uns après les autres. C'était top ! Et c'était top, vous avez découvert avec moi cet univers. C'est bien de les enchaîner comme ça les uns après les autres. Et là, on se retrouve avec Sonic Mania, un jeu qui... Est-ce qu'on ne comprend pas, ça ressemble au premier ? Alors ça ressemble au premier, parce que ça reprend tout simplement le premier niveau de la saga, dans Sonic 1 sur Mega Mania, sorti en 1991. Et on est toujours content de le refaire, d'ailleurs c'est pas le premier jeu qui nous fait refaire la Green Zone. Mais comme, alors je vais essayer d'aller un peu vite, parce que comme vous allez le voir, ça commence exactement comme le premier Sonic. A la différence que, dès Sonic 1, on a Tails qui nous suit, parce que je vous rappelle que Tails c'était que à partir de Sonic 2. C'est vrai ! D'ailleurs, on peut jouer à deux, on peut jouer à deux dès cet épisode. Sonic peut aussi faire le Spin Dash, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le premier épisode, qui ne pouvait faire qu'à partir du deuxième épisode aussi. Donc ça c'est des petits ajouts dans ce premier niveau de Sonic 1. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça commence comme Sonic 1, exactement pareil, le même level design, etc. Sauf que tout d'un coup, on se rend compte que les programmeurs font... Ah bah ça c'est nouveau ça. Ça c'est quoi ça ? Vont progressivement faire changer le level design du jeu d'origine, pour faire quelque chose de tout à fait nouveau. Ils reprennent les départs de plusieurs niveaux de Sonic, des différents Sonic, mais ils les changent avec un nouveau level design. Alors pour vous parler donc de cette zone bonus, c'est une zone bonus qui est un hommage aux zones bonus de Sonic CD, qu'on avait fait aussi ensemble. Alors time over, j'ai même pas eu le temps de regarder, en fait il fallait que je ramasse des anneaux pour avoir du temps. Alors le but c'était de rattraper le truc pour avoir l'émeraude, mais pour avoir assez de temps pour l'attraper le truc, il faut ramasser des anneaux pour avoir du temps, mais aussi des trucs bleus pour aller de plus en plus vite. Bon c'est pas grave, comme ça on continue. Mais donc voilà, l'idée c'est qu'on reprend les anciens niveaux de Sonic, on commence pareil, mais après on les fait évoluer. Et je sais pas où ils veulent qu'on aille, voilà, hop. Donc ça c'est des endroits qu'on a jamais vus dans le premier Sonic, ça n'existait pas tout simplement. Et on finit même avec un boss, tout nouveau. Un nouveau boss ! C'est pas à vous dire ? Si, si ! Alors, bon l'histoire, on va la redécouvrir ensemble dès la suite de ce niveau. Ah il nous faut des pièces ! Ah il est virulon ! Tu l'as eu déjà ? Non, non, j'en ai eu la moitié. Alors là, Tails Med, c'est toujours sympa. Et il est mort. Alors les boss sont pas toujours très difficiles, c'est toujours un certain nombre de coups à leur donner. Mais ils sont géniaux comme on va pouvoir en voir quelques-uns. Donc là, pour l'instant, vous me direz, c'est pareil que le premier Sonic. Est-ce qu'on doit libérer les petits animaux ? Oui, on va le faire bientôt. C'est pareil que le tout premier Sonic, mais il y a eu déjà des petits changements de level design. Et maintenant, dans le deuxième acte de la Green Hill Zone, c'est totalement différent. Et ils se lâchent. C'est-à-dire qu'ils reprennent un petit peu tout le gameplay des différents Sonic 1, 2, 3, 4, etc. Et on est presque dans un, on peut le dire, Sonic 5. C'est-à-dire des nouveaux, des nouvelles choses. Donc ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est une réinterprétation de la Green Hill Zone. Ils ont inventé la suite. C'est quoi les trucs un peu un cas en fond ? Et ça, c'est quoi ? Ça y avait déjà ? Dans Sonic 2, non, même dans Sonic 1. Enfin, peu importe. L'idée, c'est qu'au niveau visuel et au niveau les boucliers de feu qui n'étaient que dans Sonic 3, ils mélangent un peu tout, ils reprennent, ils créent des choses. Et ça te plaît ? Oui, quand on est fan de Sonic, déjà, on est content. Du nouveau et du nouveau. C'est du nouveau et de l'ancien. C'est ça, du nouveau et de l'ancien, c'est intéressant. Ensuite, c'est la façon de courir que Sonic avait dans Sonic CD, je crois. Il va tellement vite qu'il y en a 5. Et surtout, on va avoir, juste après, de tout nouveaux niveaux. De tout nouveaux niveaux qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Donc ça, c'est un robotnik en pleine forme. Puisqu'il a, dès le départ, ce robot qu'il avait à la fin de Sonic 2. Comment tu veux le toucher comme ça ? Il lance des mini-robotsnik. Alors là, j'ai voulu... Ah, il faut taper ça à son oeil. Oui, il faut taper au-dessus des bras avec des pics. On avance, on avance. Voilà, comme ça. Ou alors, en lui marchant sur le bras. C'est possible aussi. Mais là, il faudrait que le bras aille dans notre direction. Ah, ça va exploser. D'ailleurs, si vous voulez prendre la manette, vous pouvez. Non, je sens que... Pour aller plus vite... Bravo Sonic ! On casse tout ! Donc, pour la petite histoire, sachez que ce Sonic n'a pas été réalisé par les équipes de Sega. Sega qui nous fait des Sonics plus ou moins bons depuis des années. Là, ce sont les fans qui, depuis plusieurs années, créent des Sonics sur Internet. Ils ont droit ? Bah, ils ont droit. Ça s'appelle des jeux de fans. On va essayer de le... Hop, les... Ah, c'est sympa ! Voilà, très bien. Là, on a réussi à enchaîner. Donc, c'était bien. Donc, oui, bien sûr, les fans s'expriment et créent des jeux Sonics sur la toile. Vous parlez des petits animaux. Allez, voilà. Créent des jeux Sonics sur la toile jusqu'à ce qu'un jour, ils rentrent en contact avec les développeurs de Sega et qui leur proposent, en l'occurrence pour les équipes qui ont développé ce Sonic Mania, de faire des portages des différents Sonics sur les portables, les téléphones portables notamment. Jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, écoutez, nous aussi, on a envie de faire notre Sonic en 2D. Donc, ça s'est fait et ça s'est fait de la même manière puisque c'est un gros succès et ludique. Et... Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'histoire, Robotnik a récupéré les émeraudes du chaos. Donc, il est capable de manipuler le temps. Alors, je n'ai pas compris, moi, pourquoi Sonic se reçoit une goutte sur la tête. Une goutte violette. Je ne sais pas si c'est une référence parce que le jeu est rempli de références à tous les épisodes de la saga. Par exemple, cet effet de distorsion qu'on a eu, qui est la distorsion du temps, ça vient directement de Sonic CD. Et le jeu est rempli de références comme ça. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, là, au tout début, Sonic se reçoit une goutte d'eau mauve sur la gueule. Si vous avez la réponse, dites-le nous ! Ah oui, parce que c'est un des seuls trucs, sauf les trucs que j'aurais éventuellement pas récupéré, repéré. C'est le seul truc que je ne m'explique pas trop. Donc, j'étais en train de parler des développeurs qui ont eu la chance que leur projet soit validé par Sega. Et pour qu'ils fassent un tout nouveau Sonic en 2D. Un Sonic qui respecte les anciens épisodes et ne serait-ce que le gameplay. Qui, là, en l'occurrence, une fois que j'ai la manette en main, est absolument semblable aux épisodes d'époque. Et ne croyez pas que c'est facile, parce que ça fait des années que Sega fait des Sonic, dont des Sonic en 2D. Par exemple, on a eu Sonic VH 4, épisodes 1 et 2, qui étaient des horreurs à tous niveaux. Oui, parce que le gameplay n'était absolument pas agréable à faire. Ça ne respectait pas l'inertie de la saga, les animations, ce genre de choses. Donc, les fans râlaient à chaque fois. Ce n'est pas la même sensation ! Et là, c'est la même sensation ! Waouh ! Bravo les développeurs ! Bravo les fans ! C'est un exploit, finalement, d'arriver à retrouver l'inertie. C'est une nouvelle console, avec les nouvelles technologies. Surtout après toutes ces années. Non, mais les nouvelles technologies, on voit que les technologies nous aident à faire des niveaux. Un HD un peu plus grand, ce n'est pas ça qui change la donne. On peut sentir que c'est un Sonic. Mais au moins, manette en main, c'est bon. C'est la même chose. Donc, je parlais d'anciens nouveaux niveaux et de nouveaux niveaux. Là, on est encore dans un ancien niveau, puisque c'est le deuxième niveau de Sonic 2. Et sur le même schéma que ce qu'on a vu avec la Green Hill Zone, on va d'abord avoir une progression qui est la même que dans le jeu d'origine. Et puis après, petit à petit, ça va évoluer, pour notre plus grand plaisir. C'est-à-dire qu'on est un peu en roue libre au début, en se disant « je connais, je connais ». Je connais, mais c'est cool en fait. On est en train de se dire « je connais, génial, super, on se retrouve Sonic ». Et après, tout d'un coup, ça change. Il y a des petites surprises, donc c'est… Ah non, ce n'est pas des petites surprises, c'est un tout nouveau level design. Donc, c'est vraiment un nouveau jeu, même si ça partage des mêmes niveaux. C'est génial. Et ça, c'est cool. Et après, on a droit à des tout nouveaux niveaux. J'espère vous le montrer dès qu'on a fini celui-ci. Mais sinon, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est vraiment les fans avec Sega, donc c'est une collaboration en fait. Des développeurs qui sont devenus développeurs professionnels avec le temps, qui ont gagné les faveurs de Sega de faire un Sonic. Oui, ils ont dû leur montrer les choses, leur diandras, les idées. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs. Non. Sega ou les fans ? Les fans ? Ah bah les fans, oui, ils ont bien sûr présenté leur projet, donc ça c'est sûr. Et donc, Sonic Mania est un succès, puisque… Alors, il est disponible uniquement en téléchargement sur les différentes consoles, mais aussi en édition collector, avec un code de téléchargement. Bon, ça, ça fait encore un autre débat. Alors ça, ce boss, c'est totalement nouveau, on ne l'a jamais vu. Oui, et c'est quoi ? C'est de l'eau en tout moment ? Alors, le principe de ces niveaux, c'est qu'on est entouré d'eau. J'essaie de le tuer le plus rapidement possible. On est entouré d'eau, j'allais dire maléfique. Oui, ça n'a pas l'air d'être une eau qui nous veut du bien en tout cas. Non. Quoique Sonic, est-ce qu'il peut y aller ? Non, il ne peut pas y aller du tout. Ah, quand il y a du tout. Alors, le principe des Sonic, je vous rappelle, c'est qu'on ramasse des anneaux, et c'est notre énergie en fait. D'accord. Donc, si on n'a plus d'anneaux, si on n'a plus de rings, et qu'on se fait toucher, on meurt. On est trop fatigué pour continuer. Oh bah c'est pire que ça, c'est… voilà, on est tué. La Chemical Plant. Alors, la Chemical Plant, c'est notamment, il y a aussi des réorchestrations au niveau musical, c'est-à-dire… Alors ça, c'est nouveau par exemple, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu dans la Chemical Plant ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a une sorte de seringue qui nous permet de transformer le liquide qui devient rebondissant en l'occurrence. Ré-interprétation des musiques. Oula, alors des fois on se dit, on y va, mais en fait on ne connaît pas. C'est un nouveau truc. Tout ça, c'est nouveau, tout ça, ça change totalement le gameplay. Mais ça reste fidèle à Sonic, je ne sais pas, ça ne me surprend pas en fait. Mais voilà, c'est ça qui est formidable, c'est que dans tout le jeu, dans tout le jeu, tout ça c'est nouveau, mais en même temps, c'est vraiment comme si on avait… C'était du vrai Sonic. C'était du vrai Sonic, il n'y a aucune fausse note. Donc, on va dire, c'est du vrai Sonic. Mais du coup, c'est un vrai Sonic, il n'y a aucune fausse note, et on redécouvre tout. Donc, cool, ça c'est nouveau. Et ça, tout est nouveau. Alors là, dans les deuxièmes actes, tout est nouveau globalement. Bon, c'est le rouge. Il y a des belles couleurs. Mais ça change, là il se permet de délire, c'est-à-dire qu'on est passé dans le rouge, le décor a changé, on n'a jamais vu ça, c'est nouveau. On se colle. Donc, ils partent de quelque chose qui est connu. Attention, là, on va se faire mal. Ils partent de quelque chose qui est connu, et puis ils en font une ré-interprétation. Et c'est très intéressant, très intelligent. La musique, donc je vais y arriver, la musique. est une ré-orchestration. Donc, dans le premier niveau, c'est la même. Et après, ils partent en live, on partent en délire. On sent l'amour. Il y a des nouveaux, oui, il y a énormément d'amour dans ce jeu, c'est-à-dire. Là, je viens de récupérer un nouveau bonus, ça n'existait pas. Si j'ai bien compris, c'est un bonus qui, même si on se fait toucher, nous permet de récupérer la totalité des anneaux qui ont été pris. Ouais, le bonus qu'on attendait tous depuis combien de temps ? Pas forcément, mais en tout cas, si je me fais toucher, j'ai une chance de récupérer à peu près, pas la totalité, mais presque, des 105 anneaux que je suis en train de collecter actuellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de ne pas me faire toucher non plus. Alors, il y a toujours les niveaux bonus, on avait vu le niveau bonus spécial en 3D tout à l'heure. On a les niveaux bonus issus de Solid 3 et Knuckles, qui sont les sphériers qui... Oh là, je fais un peu dangereux. Les sphériers, je ne vous en montre pas, mais si c'est tentant, le prochain, on ira. On ramasse des sphères. Et combien de niveaux, en tout cas ? Je n'ai plus le nombre, mais il y en a eu facilement une petite dizaine. Et ça fait vraiment des références à tous les épisodes de la saga, c'est génial. De Sonic 1, 2, 3, Sonic CD, Puyo Puyo, le jeu de Tetris Like qu'on avait vu un petit peu. En fait, tous les Sonic que je vous ai présentés, Sonic, le jeu de combat en 3D. Il y a une petite référence musicale à Knights. Alors attention, si je récupère les gros anneaux, je récupère beaucoup d'anneaux. Bah oui, 34 au lieu de... C'est ça, au lieu de juste un, quoi. Ça roule, je dois aller. À part là. Moi, j'ai repéré une référence à Knights dans la musique, dans un des niveaux. Knights, c'est un jeu que je ne vous ai pas présenté encore. C'est une autre mascotte de Sega. À l'occasion, ça se fera. C'est des fans de Sega, hein. Ah oui, des gros fans. Bon, alors j'ai fait exprès de retourner vers le... Voilà. Ça, c'est ce genre de niveau. Les fameux sphériers, dans lesquels il faut récupérer les sphères bleues. Évidemment, ne pas toucher du tout les sphères rouges, sinon c'est fini. Et il y a une petite astuce qui est, quand on entoure une zone de sphère bleue, ça les transforme en anneaux. Donc, c'est un truc à savoir. Là, par exemple, si je fais le tour de cette zone bleue, ils s'ensemblent en anneaux. Uniquement si je fais le tour. Là, hop. Voilà. Et on récupère des anneaux. Et c'est un moyen d'avoir des... Alors, en récupérant tous les anneaux. Alors, par contre, là, je vais être obligé de sauter par-dessus. Hop, hop. Ah, tu peux sauter, c'est bien ça. Ah bah oui, heureusement. Et hop, voilà. Donc, celui-là, il n'est pas très difficile. Mais alors, moi, ce que je trouve dans Sonic Mania... Il faut aller vite, hein. Ça va de plus en plus vite. Plus le temps passe, plus ça va vite. Voilà. J'ai adoré ces niveaux dans Sonic 3 et Knuckles. Et j'étais très content. Oh, ça, c'est dangereux. Hop, là, parce qu'on peut rebondir sur des... Oula. Alors là, ils vont disparaître si je fais bien tout le tour. J'ai adoré ces niveaux dans Sonic 3 et Knuckles. Je trouve que dans Sonic Mania, ils sont d'une difficulté supplémentaire. Mais incroyable. J'en arrive même pas à en finir la plupart. Ça va vite. Oh là là, l'écran, il tourne à droite. Donc, il fallait que je... Oula. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oup, hop, hop. Oh là là. Oula. Oh là là, oh là là. Je l'ai eu, c'est bon. Mais il en reste 24. Tu les vois où, toi ? Ah, là-bas, à gauche, à gauche. Ah, viens, voilà. Voilà, là, on va en avoir pas mal. Donc, celui-là, il n'est pas difficile. J'arrive à le finir. Hop, là. Non, c'est foutu. Ça, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Ah, j'ai réussi. Hop, là, il y en a là, il y en a là. OK, c'est bon. Il en reste trois. Ils doivent être par là. Je cherche les bleus. Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus. Hop, là, ça, c'est pas bon. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est bon. Alors, c'était tendu. Mais celui-là, je le finis. Il y en a. Et on ramasse des petites pièces qui débloquent des modes de jeu, d'ailleurs. Voilà. Mais il y en a. Mais j'en peux plus tellement si difficile. Je n'y arrive pas du tout. Il y a moyen de les ralentir ? Hop, je suis mort. Oh, non ! Par contre, quand on meurt, on recommence au dernier pylône. Donc, c'est celui-là. Donc, voilà, on est revenu. Eh, attends. Bon, c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Go ! Donc, pour les gens qui connaissent Sonic, c'est un vrai plaisir. Tiens, voilà, le fameux niveau Puyo Puyo dont je parlais. Les gens qui connaissent Sonic, c'est un vrai plaisir de retrouver les anciens niveaux. Ah, tu ne t'attends pas du tout à faire ça, maintenant, là. C'est une référence au Dr. Robonic Mean Machine, un Tetris-like, un Puyo Puyo. C'est énorme ! Qu'on avait fait, d'ailleurs, que je vous avais montré sur Megadrive. Et on peut jouer à deux, d'ailleurs. Je l'ai débloqué en mode, on peut jouer sans passer par le Sonic Mania. On peut y jouer quand on veut, depuis le menu. Donc, un vrai plaisir pour les gens qui sont fans de la saga, parce que c'est plein de références, plein de découvertes, de nouvelles choses aussi, comme d'anciennes. Et pour les gens qui n'ont jamais connu Sonic, c'est vraiment le moment d'y aller, parce que c'est vraiment le meilleur Sonic. Bon, je ne mets pas les premiers dans le lot, parce que les premiers, c'est des références. Mais c'est le meilleur Sonic du moment, en tout cas, de la décennie en 2D. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des anciens et il y a du nouveau. Oui. C'est juste incroyable. Alors là, pour l'instant, on n'a vu que des anciens niveaux, mais on va passer avec le troisième monde. On va essayer de le battre, quand même. Il va être bloqué, là. Oui, c'est bien, ça. Il ne veut pas si bien que ça, lui. Alors, il y a des niveaux de difficulté dans le mode de Puyo Puyo, je vais dire hors ligne, mais en dehors du jeu. Non, non, non. On va essayer de se barasser des bleus, voilà. Et là, je pense qu'il est bloqué. Oui, ça va ralentir, ça. Donc voilà, si vous n'avez jamais connu Sonic, c'est le moment parce que vous ne saurez pas que c'est des niveaux qui font référence à tel ou tel niveau. Et le jeu est très agréable à jouer, donc c'est le moment, voilà. Allez, là, on va l'avoir. Quand on connaît la référence, c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai montré un maximum de jeux Sonic. Allez, voilà, on l'a eu. Très agréable, cette petite pause. Donc, dans les nouveaux niveaux, il y a celui-là. Ça, c'est un ancien niveau de Sonic et Knuckles. Ça, c'est un très beau niveau nouveau. Pourquoi je les montre tous ? On n'a qu'à y aller, puis c'est parti. Voici un nouveau niveau. Donc, dans les nouveaux niveaux, il y a Press Garden. C'est beau. Le troisième niveau, c'était un niveau dans le monde du cinéma qui était très, très bien. Oui, le cinéma. Oui, le troisième niveau. Ça, c'est le cinquième niveau. C'est plutôt Robotnik qui fait son cinéma. Et ça, c'est un niveau qui est visuellement très joli, que je trouve un peu fouillis au niveau de sa progression, de son gameplay, mais qui n'est pas inintéressant non plus. Donc, où on doit-on aller ? On doit monter. Voilà. Et les musiques. Ah non, mais les musiques, c'est un vrai délice. C'est un vrai délice, l'univers musical de Sonic. Puisqu'évidemment, on retrouve tous les brutales. Ah, ils ont tous compris. Les fans ont tous compris à tous les niveaux, que ce soit du gameplay, du graphisme, des environnements. Oh, ils tournent ! Oui, mais ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans Sonic 3 et Knuckles. Donc, c'est un plaisir de retrouver tout ça. Voilà. Pardon, là, je me trompe. Voilà. Là, on a un petit interrupteur à casser. Et du coup, on peut passer. Voilà. Bon, on va y aller avec la spin attack. Et on n'y arrive pas. Là, spin attack. Et on est obligé de faire le tour, en fait. Et hop. Et hop. C'est rigolo de voir les deux queues de Thels en 3D, comme ça. C'est vrai. Là, on est dans une partie du niveau. Et puis, la météo, enfin... La saison, carrément, va changer. D'accord. Un peu comme dans Sonic... Oh, mon dieu ! Sonic & Knuckles. Oui, des LED sur lesquels on doit passer. Génial, des LED. Pourquoi des LED ? Je ne sais pas si c'est génial, mais en tout cas, on doit monter dessus. Et ça sert des plateformes. Et... Oh ! Énormément de surprises. C'est chouette. Et pour terminer, je vous montre un dernier niveau. C'est... C'est clair que ça, c'est un jeu que je pourrais montrer en entier. Parce qu'il y a énormément d'autres choses. Ça, c'est le 3D niveau du cinéma. Très sympa. Et... Je ne vous montre pas tout. Ça, tu as envie de tout faire. Mais voilà, ça, c'est un niveau dans le désert. Mirage Saloon. On retrouve Knuckles. C'est côté Western ? Oui, tout à fait. Alors, il y a l'histoire, quoi qu'il arrive, c'est qu'on affronte les nouveaux sbires de Robotnik qui sont des robots. Ah, c'est moi qui joue, pardon. Un bon magicien. Et celui-là, il est un peu foufou comme niveau. Parce que déjà, ça, c'est... Le fait qu'on soit sur un avion, ce n'est pas nouveau, puisque c'était la fin de Sonic... C'était dans Sonic 2. Donc, en soi, ce n'est pas nouveau. Et c'est un plaisir de retrouver ce système de jeu. Un peu étrange, d'ailleurs, au niveau du gameplay, mais ça, ce n'est pas grave. L'avion te suit. Oui, quoi qu'il arrive, l'action me souille. L'avion me suit. Ma Switch me mouille. Et voilà. Après, c'est super de retrouver enfin ce genre de type de gameplay dans des nouveaux décors. Et puis, c'est magnifique. C'est vraiment chouette. Ce côté désert mexicain halluciné. C'est Tails qui conduit. Il est adorable. Ah, mais Tails, il a la classe. Avec ses petites lunettes. Oui, ils lui ont mis un petit... Il est drôle. Un petit casque d'aviateur. Et que c'est beau. Waouh. C'est épique. Petite référence au Western. Petite référence musicale. La métaux a changé ou c'est juste moins ? Le ciel est bleu. Oui, la métaux a changé. C'était violet au début. Boum. On m'a dit qu'il est épique. Donc voilà, ça va moins vite que certains autres niveaux. Mais c'est super agréable et le jeu est très varié de ce point de vue-là. Bah, tant mieux. Tiens, j'ai qu'à rester comme ça. Pas bouger. Les ennemis vont me sauter dessus. En fait, Tails, il conduit à une boule bleue. Ah, alors ça, oui. Ça existait déjà. Ah, si tu vas trop vite, tu quitte-le. Tails ne te suis plus. Ouais, c'est trop vite pour Tails, en fait. C'est clair. Trop vite pour l'avion. Je ne sais plus pourquoi Nukle c'est là, mais bon, c'est pas grave. Nukle, il est là en mode « Ouais ». Voilà, donc on n'a évidemment pas fait le tour de Sonic Mania, mais l'idée, c'était de partager un petit peu et le plaisir de ce jeu. Et puis, oui, le fait, moi, je l'ai fini vraiment... Vous donnez envie à y jouer ? Je l'ai fini en quelques heures. C'était vraiment un gros plaisir, même pas coupable d'ailleurs, totalement assumé, de retrouver Sonic pour quelques heures et quelques niveaux avec ce gameplay à l'ancienne et une totale compréhension de la saga dans son... Ils ont compris. Ah, oui, oui. Ils refont Sonic Mania 2 quand ils veulent. Alors, il y a un mode de joueur, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on peut incarner Tails à n'importe quel moment de l'aventure. Il y a un mode de joueur en mode de course, c'est-à-dire qu'il finira le premier de la course, le niveau. À l'ancienne aussi, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au poussé de vis jusqu'à faire l'affichage écrasé comme dans Sonic 2, ce qui, je trouve, est une hérésie. Mais bon, là, au moins, on ne peut pas dire qu'ils ne respectent pas aussi le matériau d'origine parce qu'ils auraient pu quand même le laisser en taille normale comme dans Sonic 3. Ils veulent s'amuser quand même pour faire revivre les mêmes émotions. Il y a un peu de ça, oui. Bon, enfin, on n'a vraiment pas fait le tour... Oh, attention, je ne fasse pas la même erreur. On n'a pas fait le tour du jeu parce que, pareil, j'ai joué cet été. Je te vois bien partir. Et puis, je ne m'arrête plus. Voilà. Merci, Mazalès. Je vous remontrerai un petit peu d'autres choses de son Sonic Mania parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Mais merci d'avoir... Ce jeu donne le sourire. Merci beaucoup. Le sourire, plein de bonne humeur. C'est ça. Et voilà. Sonic va-t-il réussir à empêcher Robotnik de distordre l'espace-temps ? Vous êtes les pierres derrière, c'est génial ! Le voilà, Robotnik. En train ! En train. Alors, moi, je me disais... Ah, avec un gros pistolet sur le train. Et ça, c'est tout le niveau, en fait. C'est tout son train, ça ? Non, c'est tout le niveau qu'on va s'apprêter. Il prépare le niveau ! Il nous montre tout le niveau, quoi. Et puis, c'est parti pour le niveau. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un anneau spécial ici, donc on peut y aller. On ne va pas le faire. Et là, on est reparti pour la suite du niveau. Donc, vraiment chouette, quoi. Ça, il est j'adore. C'est plein de bonnes idées. Ça n'arrête pas, quoi. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Bye bye. Je ne m'arrête pas. Ciao. Je ne m'arrête pas. On peut continuer de l'élever. Tu joues sur le train, quoi. Je ne sais pas si je peux actionner ça. Ah, ben non, voilà. Je deviens une balle. Ouais ! Et c'est reparti. Oh ! Et là, affrontement contre un boss. Sur l'avion. Oula. Et voilà, ils font appel à bonjour les effets 3D de l'époque. C'est-à-dire, évidemment. Avec des sprites uniquement en 2D, quoi. Bon, quand est-ce qu'on l'a ? Ah ouais, quand même. Zerprev. Est-ce qu'il faut taper son visage ? Bon, je pense qu'en fait, on peut commencer. Voilà, on peut le taper maintenant. Ah, enfin. D'accord. Trouve sa tête, en fait. Il tape, là. On ne verra pas le... Ah, mais, mais, mais... Non, en fait, on ne peut pas le taper, là, maintenant. C'est quand il est dans ton plan. Là, il est trop... Et là, il nous passe au-dessus, en-dessous. C'est pas facile. Allez. Non, là, rien au-dessus, là. Non, mais je pense qu'il n'est pas chez nous, là. Des fois, il est en mode déco, quoi. Ah, là, je l'ai tapé, là. Je ne crois pas. Oui. Bon, la telle, ce n'est pas là pour nous aider. Non. Pour le frapper plus. Go. Non. Bam ! Non, je ne sais pas. Ça fait 3, quand même. Ah, mais il y a plus de 3. Il y a 8. Normalement, c'est 8, les patterns des... Voilà. Ouais, puis... Jouhou. Explosion de la chérie. Bon, on le laisse tomber. Elle est toute fière. Il tombe même pas. En fait, il y a un sol juste en dessous de nous. On ne nous a pas dit. On ne vole pas plus de 1 mètre du sol. Et puis, bah... Ouh, il veut avancer. Ah, mais voilà, il y avait une raison. C'est que c'est le monstre qui s'est pris le panneau. Ah, azut. Alors là, c'est très drôle parce que... Parmi les références, il y a celle-là. C'est que ce personnage, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Mais, euh... Il... On ne le revoit plus. C'est un personnage qui apparaît... Je ne sais plus dans quel jeu Sonic. Il a écrasé notre avion. Et c'est vraiment un personnage mineur de la saga. Et ils ont choisi de le faire revenir dans... De lui donner un rôle. De lui donner un rôle dans cet épisode. Donc ça, c'est vraiment des très bonnes idées. Génial. Et on leur dit merci. Voilà, on voit que ce personnage est wanted. Et d'ailleurs, au passage, j'ai évité sans le faire exprès un ennemi qu'on connaît bien dans le troisième niveau de Sonic 1. Enfin, vous voyez, la référence pleuve. C'est beau, tu as cassé parce que c'était du sable ! Bah oui ! Oh là 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 ! Ah, oh là ! Je suis sur un bar. Je ne dis pas non ! On ne sait pas pourquoi on est sur un bar. Parce que c'est un western. Ce niveau est vraiment chouette. Il y a des glaces. A des yeux. A des yeux. Des glaces. Des glaces. Des glaces. Bon, on ne vous lâche plus. C'est quoi ça ? Tire. Aigle. Ouh, de l'eau. Du sable. Alors oui, il y a même trois personnages. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a trois. Ouh. Tic, tic, tic. Tac. Ah, on a envie de danser avec cette main. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Tic, tic. C'est le show. C'est le show, c'est le boss. C'est le magic show. Sonic veut faire un tour de magie. Regardez les enfants. Ah, le voilà. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ce monstre, ce robot, fait apparaître les fameux trois ennemis dont j'ai parlé. Dans son chapeau. Ils sont cassés dans son chapeau. C'est des illusions, je pense. C'est malin. Là, 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 là. Je ne sais pas qui c'est. C'est un personnage totalement obscur. Je n'ai pas l'impression que ce soit des créations de cet épisode. Je pense qu'on les a vus avant. Mais par contre, il essaie de se transformer. Et voilà, on l'a eu. Hey. C'est la fin du show. Fin de rideau pour Sonic. On libère les petits lapins. Sous-titrage ST' 501